Carnet d'avenir, chronique de futurhebdo.fr Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21ème siècle. Extrait des débats traitant de la question de l'humanité du clone de l'homme, propos tenu le 6 décembre 2063 par le président du conseil planétaire des confessions théistes. Le clonage thérapeutique d'un organe, rendu possible grâce aux travaux sur les cellules souches, furent un fabuleux espoir pour l'humanité. Mais il ne reste pas moins que, sous des devants acceptables, ces découvertes furent également autant de marches prêtes à être parcourues par celui qui déciderait de procéder au clonage d'un individu entier. Dans la procréation hétérosigote, l'apport des patrimoines génétiques des deux parents intervient comme garde-fou à une appropriation excessive de l'enfant par l'un des deux parents. Et malgré cela, les exemples et pathologies de parents développant des sentiments excessifs de possession à l'égard de leur enfant ne manquent pas. Ces travers peuvent prendre la forme de comportements que l'on attendrait être dirigés à l'égard de simples objets. Les compagnies d'assurance internationales ne pourront contredire ces dernières assertions. Elles le sous-entendent clairement dans leurs contrats et dans leurs actes. Il n'y a pas de liberté pour le clone, le clone appartient à l'original. Pire, certains contrats donnent un droit de regard au répliqueur sur le clone. Alors, en préambule de tout travail législatif qui pourrait être proposé à telle ou telle assemblée, ne faut-il pas tout simplement, avant même d'interdire le clonage reproductif, reconnaître tout simplement la pleine humanité à un individu, peu importe qu'il partage son patrimoine génétique avec un ou plusieurs parents ? Mieux encore, pourquoi ne pas inclure en préliminaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est concernée par cette dite déclaration, tout individu déterminé dans son humanité par son patrimoine génétique identifié, nous partageons tous les mêmes bases génétiques, sans regard sur les moyens et techniques ayant présidé à sa conception. Au cours des dix prochaines années, avec l'ouverture d'un nombre toujours plus grandissant d'exploitations minières, hors terre, les voyages dans l'espace vont se généraliser. Les agences de recrutement spécialisées dans les personnels spatiaux sont d'ores et déjà submergés de candidatures pour des postes de mineurs, de géologues et de camionneurs de l'espace. Une question se pose, qu'est-ce qui pousse ces personnes à passer trois à cinq années de leur vie dans un voyage qui sera loin d'être un séjour d'agrément ? Le sommeil contrôlé, toujours appelé hibernation, est sorti des laboratoires pour faire partie de l'arsenal médical à disposition des voyageurs. Mais les solutions techniques pour répondre aux conditions d'exploitation minières dans l'espace en sont encore à chercher un juste équilibre. Deux solutions parmi d'autres. Envoyer du personnel dans les champs d'astéroïdes afin de faire sur place les travaux d'extraction ou bien manœuvrer ces mêmes astéroïdes pour les lancer en direction de la Terre et les faire se projeter sur la Lune pour les exploiter à l'endroit de leur chute. Une chose est sûre, il faudra envoyer du personnel dans les champs d'astéroïdes afin de construire les premières stations, ces camps de base indispensables aux futurs mineurs. Ces hommes et ces femmes devront se préparer à des conditions de vie extrêmes sur de longs mois en plus de la durée des voyages. Les premiers à partir sont ceux qui auront à subir les conditions les plus rudes. Les premières compagnies minières sont en plein déploiement. Les développements des programmes d'exploitation se concentrent sur la ceinture d'astéroïdes. Un consortium international s'est entendu pour faire de Cérès un port franc. C'est l'un des plus gros astéroïdes de cette ceinture située entre Mars et Saturne. La taille de Cérès, environ 1000 km de diamètre, assurera une gravité minimum qui sera d'un grand secours pour l'installation de bases spatiales d'exploitation minière. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada